Salut à tous c'est Kino et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022 ça fait longtemps que nous n'avons pas commencé une année avec un nouveau allons entre les mains et ça c'est vraiment cool je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année et j'espère que nous allons passer du temps ensemble autour de halo en 2022 je vous propose donc de commencer l'année avec un petit clip shot le premier que nous proposons sur la chaîne entièrement dédié à halo infinite et à son multijoueur c'est parti comme vous le savez le multijoueur de halo infinite offre des genres de petites cinématiques ou des animations avec nos spartans et notre équipe le tout en début de game et en fin de game ces animations sont in game c'est à dire qu'on peut voir nos spartans équipés avec l'arme de la partie ainsi que nos armures ça se passe pendant le jeu quoi c'est pas des je me comprends mais comme nous montre ok 45 si un joueur vient à se déconnecter pendant le chargement de la game on peut se retrouver sur ce même écran avec son cadavre et on va pas se mentir c'est quand même plutôt drôle comment ça j'arrive avec un train de retard non non c'est très drôle je le je le mets je le ai envie de le mettre maintenant même si tout le monde l'a déjà vu oui oui je fais ce que je veux monsieur oui sans déconner et puis accessoirement il a fait un à la chaîne aussi mais c'est pas grave c'est pas grave et de même comme nous le prouve intro dans son clip intro c'est son nom c'est pas l'intro parce que intro il va nous montrer l'écran de fin l'outro comme nous prouve un trop dans son clip l'écran de fin qui prend donc la même forme que le premier écran qui donne lieu de l'écran d'intro mais pas d'intro la personne dans cette scène on peut avoir des trucs qui sont très drôle aussi comme par exemple le fait de voir un spartan invisible s'il a terminé la partie en étant invisible ça marche aussi avec d'autres équipements c'est quand même plutôt drôle on commence ce clip shot de façon assez douce histoire de se mettre dans le bain je vous propose de beaucoup plus rentrer dans le vif du sujet avec le grappin on sera tous d'accord je pense pour dire que le grappin c'est vraiment le meilleur ajout de halo infinite que ça soit en campagne ou que ça soit en multijoueur et regardez bien ce que certains sont capables de faire avec c'est du grand art c'est vraiment génial j'adore ce grappin pour rester dans les équipements en voici un autre montrant les possibilités du repulsor c'est très dévastateur ce truc j'adore c'est génial ça propulse les véhicules pour moi c'est une espèce de de carapace de halo riche mais vraiment retravailler en fait dans l'esprit il ya un petit peu cette idée je trouve enfin c'est peut-être moi qui me fait des idées et et voyez voyez comment il y en a qui arrivent à l'utiliser moi quand j'essaye ça marche pas pareil et oui mesdames et messieurs ça demande un minimum de skill de skill que je n'ai pas et je n'en ai pas trouvé dans la boutique heureusement pour moi parce que ça aurait coûté à mon avis très cher allez hop je vous montre un clip de le bordé du village très simple mais très jouissif la manette en main le marteau et le grappin c'est vraiment le combo gagnant et pour terminer ce clip shot je vous propose une petite session de gameplay de la part de spirit 1717 qui va vous offrir quelques kills avec les nouvelles armes présentes dans le jeu je vous laisse observer ça et quant à moi je vous invite à envoyer vos propres clips aujourd'hui nous vous invitons à poster vos clips dans le channel dédié aux clips sur le discord allo.fr et de la même façon que spirit par exemple vous serez peut-être le prochain héros des clips shot nous prenons tous les clips en multijoueur comme en campagne si quelque chose de fun ou badass se passe le lien du discord est en description n'hésitez pas à y poster vos clips nous sommes très heureux de débuter une nouvelle année avec vous et on l'espère exceptionnel en ce qui concerne allo à très vite pour du allo comme on aime prenez soin de vous et vive allo